salut à toi tu regardes l'expresso et soit vigilant parce que il ya peut-être un petit cadeau dedans c'est parti allez bonjour à tous un expresso un petit peu reste très tôt parce que l'actualité du monde ludique va sensiblement reprendre au mois de février en tout cas au niveau des sorties tout ça c'est quand même assez calme là où ça ne l'est jamais c'est quand même chez games même si début janvier il ya eu ces fameuses boîtes un qui était sympa mais il s'est pas passé passé grand chose il y avait des très très belles boîtes de start pour pour voir amour 40 cas là on va se retrouver avec la sortie des slaves to darkness bon ben si on va avoir le battleton on va retrouver également la vanguard qui va accompagner la sortie elle sera potentiellement déloté en plusieurs boîtes notamment on aura un très beau prince démon qui envoie quand même du lourd et puis il ya pas mal de réédition aussi un des slaves to darkness d'avant de la de la vague d'avant de la de la version en fait d'aos avant puisqu'en fait les cellules d'art mais c'était sorti sensiblement à la fin de la version d'avant et donc là ils ressortent assez assez tôt pour pour être jouable c'est vraiment une faction super super agréable n'oubliez pas également qu'il ya le manuel du général 2022 2023 qui est dispo si vous êtes un fan du jeu c'est le petit livret à avoir sous le coude sinon côté sorti 40 cas pas grand chose si ce n'est pour aux russes hérésie avec les caractères séries bon celle là là elle est juste magnifique mais bon ça vous fait une figurine à plus de 100 euros mais bon elle est magnifique allez on passe aux actus du four qui concerne pas mal l'univers de star wars et notamment cette annonce là d'un des responsables de chez ubisoft qui a juste balancer ses voeux en spoilant l'éventuelle sorti d'un jeu vidéo que ubisoft serait en train de préparer autour de l'univers de star wars donc attention les équipes ont commencé le travail en 2023 donc le jeu ne sortira pas en 2023 sera sans aucun doute pour 2024 voire plus loin on sait peu voir pas de choses on sait deux choses sont quand même assez importantes c'est que le staff qui est chargé du développement du jeu c'est celui qui a travaillé sur the division donc ça c'est quand même un bon point je trouve moi c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié assez difficile quand même mais graphiquement ça défonçait donc si on me propose un division dans l'univers de star wars mais je signe immédiatement et puis ce qu'on sait également c'est que ce sera en open world donc là aussi à moi les open world je suis pour et à la fois contre parce que souvent on se retrouve un peu paumé quoi on sait pas ce qu'on a à faire on tourne un peu en rond on verra white nc est urgent ne pas se presser c'est tout ce qu'on sait ce que ce sera un rpg ce que ce sera plutôt du frag voilà on ne sait rien on sait juste ces deux choses qui sont quand même assez important que je trouve c'est l'équipe de the division et c'est un open world sinon toujours savoir du niveau de l'actu bas à moins que vous habitez dans une grotte profonde si vous regardez l'expresso c'est que vous suivez un peu l'actu de pierrot tv amg a enfin sorti le nouveau livre de règles pour star wars mais également les errata et également la liste de points alors je vous confirme que ça un petit peu foutu le feu dans la communauté moi je laisse passer le trouble j'attends que ça passe en plus je suis pas un grand spécialiste de shakespeare donc je vais lire le bouquin tranquillement ce week end avec un translate à côté parce que je suis un vieux con et puis ben je pense qu'on fera une vidéo de présentation quand les choses se seront stabilisés parce que c'est vrai qu'il ya pas mal de correction qui sont apportés au fil de l'eau j'ai presque l'impression qu'ils nous ont sorti un brouillon pour qu'on leur corrige mais bon à ce qui paraît je suis trop méchant avec amg allez au niveau de l'actu dks j'ai vraiment envie de mettre en avant le marvel united multivers alors oui je me lève je me réveille très tard j'ai découvert le jeu il ya très peu de temps puisque je les j'ai commandé le marvel united le tout premier du nom il ya eu trois saisons il ya la première saison que j'ai donc reçu il ya la deuxième saison x-men que asmodé a annoncé à noël qu'elle allait la traduire et la mettre et la mettre en vente pour 2023 et puis il ya donc en ce moment ce cas est s'il reste une vingtaine de jours pour le multivers donc là c'est directement chez community en notes et ce sera exclusivement en anglais les gens au moment que je fais cette vidéo dépasser les six amis sont peut-être même à 700 mille 700 mille dollars de de pledge donc voilà comme d'habitude ça va ça va tourner et c'est pour une livraison en mars de l'année prochaine côté jeu de rôle vous allez bientôt retrouver sur la page les warhammer de chaos project ce project que je remercie pour son soutien à la page ils ont sorti de nouveaux volumes l'archive de l'empire volume 1 donc ce qui sous-entend qu'on aura sans aucun doute un volume 2 dans ce bouquin là on va retrouver des lieux des carrières des pnj au niveau des lieux c'est extrêmement détaillé on retrouve vraiment le caractère géographique mais également le caractère économique des lieux qui sont présentés des capitales voilà c'est vraiment vraiment bien fait et puis on va avoir un petit focus sur trois races à savoir les nains les adfling et les elfes donc voilà ça c'est pour compléter ce qui existe déjà sinon toujours chez chaos project et toujours pour warhammer on va retrouver ici le aventure à uber strike 2 donc c'est un recueil de scénarios vous allez avoir dedans cinq scénarios et puis une présentation du duché de la roche noire donc ça aussi c'est quand même assez charismatique dans l'univers et puis ça aborde également en fait la famille d'une freud je crois voilà une famille assez assez représentative dans l'univers de de warhammer avant qu'elle se fasse un peu spoilé par 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 l'empire donc pas très contente je remets quand même malgré tout l'accent sur aventure à rocougane j'ai fait une vidéo exclusive dessus je suis très attaché à vos commentaires et je prends conscience que nombreux sont les joueurs qui en attendait l'adaptation dans cette dans cette cinquième édition fantasy de wizard of the coast et donc du coup ben ce que je vous propose en accord avec edge qui m'avait envoyé cette épreuve c'est qu'à l'intérieur de ce livre il y a un code drive-thru qui va vous permettre de télécharger en fait en pdf cette version gratuitement donc je vous offre en fait le pdf qui qui est donné avec cet ouvrage pour se faire c'est très simple vous allez dans les commentaires vous exprimer votre envie d'avoir ce livre en pdf quand même 200 pages à l'intérieur pour pouvoir porter l'univers de rocougane dans la cinquième édition et puis en fonction du nombre des personnes à savoir si vous êtes plus de 1 et ben je ferai un tirage au sort où je regarderai la façon dont vous vous êtes exprimés et puis la façon dont vous avez réussi soit à me faire rire soit à me toucher voilà choisirait peut-être comme ça au feeling quelqu'un que je contacterai et puis je lui enverrai le code drive-thru pour qu'ils puissent télécharger ce magnifique bouquin franchement graphiquement c'est super beau et on en a déjà parlé la maquette est sublime pour finir cet expresso alors rendez vous bd 1 qui est que maintenant on me demande à l'égard ah voilà un au début on s'est dit ouais c'est quoi la bd l'expressif à rien à faire la lettre craque 1 à force est là on commence à me dire allez bien expresso et puis j'aime bien la partie bd à la fin allez partie bd à la fin donc là je prends un risque je pars sur la plaine walker oublier de chez magic c'est aux éditions black river ça coûte 16 euros c'est peut-être un peu particulier parce que j'arrive pas à savoir s'il faut s'y connaître dans magic ou pas pour pour pouvoir lire cette bd le speech c'est que tu serais te cherche à en fait réactiver ou ressusciter pas vraiment morte marit l'age et puis en fait il se voit opposé à une necromancienne qu'est lilyana veillis qui sont tous des personnages qui existent dans l'univers dans l'univers de magic et donc il gana elle va céder d'une d'une plaine walker qui elle-même est figé dans la glace et pour qu'elle aille la chercher pour pour réussir à à contrecarrer les plans maléfique de théser et voilà c'est super bien construit il faut être patient parce que au début c'est un petit peu vaporeux on a du mal à comprendre ce qui se passe parce qu'en fait théser et va se promener d'un plan à un autre pour déclencher des événements pour qu'il y ait ensuite un effet cascading lilyana elle arrive en milieu de bd et puis elle met du temps en fait à se mettre à la poursuite de théser et en fait ce qui se passe c'est que moi je l'ai lu je connais un tout petit peu magic mais je suis pas un expert et ça s'est plutôt bien passé mais je pense qu'il faut quand même savoir ce que c'est qu'un plan walker du coup parce qu'il ya carrément des moments où entre plein de mon coeur ils se battent et passe d'un plan à un autre et donc je pense que si vous n'avez pas la maîtrise en fait de l'univers de magic vous risquez peut-être de passer à côté de certaines choses en plus il ya vraiment une grosse référence sur le fait que baltons au coeur sont marqués par leurs affiliations un bleu rouge blanc ou noir en l'occurrence en l'occurrence s elle est elle est nécro donc elle est affiliée noire et c'est vrai que tous les sorts en fait qu'elle a dans dans la bd son sens sont des sorts de nécros et on voit vraiment les effets que peuvent avoir certaines cartes et puis la peine walker oublié en plus elle elle a vraiment des effets de cartes qui sont typiques de magic à savoir des effets de boost donc voilà de ce côté là c'est très très fluff et je pense que si vous êtes fan de l'univers de magic bas ça peut largement vous intéresser et vous permettre d'avoir du side un petit peu de fleuve c'est vraiment top et puis si vous l'êtes pas je pense que ça reste quand même accessible à tous voilà je vous remercie de m'avoir suivi dans cet expresso du matin n'hésitez pas à commenter à liker puis à partager et puis si vous voulez récupérer peut-être avoir des chances de récupérer votre code pour aventure à rokugan vous n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je remercie encore edge pour son soutien allez je vous embrasse bon week-end à tous ciao